Non, non, mais coach, vraiment le 5-3-2, parce que j'avais vu le 3-4-3 ou 5-2-3, peu importe. J'ai bien aimé le 5-3-2 ce soir avec le 3 au milieu, qui n'avait pas vraiment besoin d'aller sur le côté puisqu'il y avait piston-piston, donc il pouvait bien rester à l'intérieur. Oui, oui, exactement. L'Olympique de Marseille ne s'est pas renié ce soir, on ne s'attendait pas à autre chose, mais ils se sont fait punir par le Paris Saint-Germain et par un certain Kylian Mbappé. C'était la clé de notre match en présentation de ce classique-là, le scénario attendu s'est déroulé. On ne prenait pas beaucoup de risques ? Oui. On ne prenait pas beaucoup de risques. C'est ça le problème, vraiment, ce n'est pas évident. Quand il est comme ça, il n'était pas là en coupe, il n'a pas perdu contre Marseille, donc il avait envie, il avait à cœur de montrer que le patron c'est toujours lui, et encore une fois il l'a montré, on va parler encore de ce qui s'est passé, de la distance de Bailly de temps en temps avec Mbappé, mais encore une fois, il fait peur. Restez avec nous, on va parler foot bien sûr, tactique, la masterclass de Thierry Henry et de Kylian Mbappé surtout. Le lapsus est révélateur tellement il se ressemble, c'est de l'enfer vécu par Eric Bailly, les réactions, les entraîneurs, projections. Même vous, vous êtes... Non, mais il avait une mission ce soir, ça se voyait, c'est le petit sourire dans le tunnel. En même temps, tu l'as dit Thibaut, il était serein, mais en même temps, si tu vas plus vite que les autres, et tu es un peu plus intelligent, et tu sais servir, et tu sais frapper... Tu peux être serein. Un peu plus, c'est sûr. 200e but de Kylian Mbappé sous le maillot du Paris Saint-Germain, illégal donc, Edinson Cavani, illégal ce record-là qu'il battra extrêmement vite. D'ailleurs, on verra dans quelques minutes certains des buts, pas clés, mais symboliques d'Mbappé depuis qu'il porte ce maillot. On vous a compilé tout cela avec les équipes de la rédaction. Un bon petit bonbon. 3-0 pour Paris, voilà pour les buts. Mathieu Bodmer, votre regard sur la performance plus globale du PSG. Pas est-ce qu'on a retrouvé le PSG, mais pour la première fois, 3 milieux de terrain et seulement 2 stars devant, égale équilibre. C'est plus facile, ça c'est sûr. On n'en avait pas la dernière fois. À l'île, ils avaient fait un grand match aussi, souvenez-vous. Pourtant, les 3 étaient devant, ils avaient trouvé un équilibre ce jour-là. Mais ils avaient marqué dès le coup d'envoi, ça a été un peu plus facile derrière. Mais ce soir, j'ai beaucoup aimé Vitinha, j'ai beaucoup aimé Fabian Ruiz, beaucoup aimé Marquinhos aussi sur l'intensité qu'il a mis défensivement. Oui, l'équilibre est plus facile quand on a deux et pas trois. Ça, c'est pas nous qui l'avons inventé. On l'a dit depuis des mois et des mois. Alors là, Neymar, il est blessé. Je me dis. Là, ce soir, il faut dire aussi qu'ils ont été bons. Mais encore une fois, le 5-3-2 est pas mal à avoir. Maintenant, comment tu joues un 5-3-2 avec Neymar ? Pas évident. Pour l'instant, il n'est pas là. Il y a quelques semaines, il va être absent. On en revient au dilemme. Encore, on recommence la conversation du dilemme de l'entraîneur du PSG. Alors, il y aura le match retour face au Bayern. On ne sera sûrement pas là. Excusez-moi. Et puis, à un moment donné, ça sera au coach de trancher. Il faut que le coach, à un moment donné, tranche. Il pense que l'équipe peut aller au bout dans les compétitions, dans ce système-là, avec ces joueurs-là. Thierry, il était coach. Il faut trancher. On n'envoie pas ces problèmes-là. Il faut qu'il y ait un problème. Attention. Moi, je choisis le coach. Toi, tu choisis les joueurs. Non, 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 franchement. Encore une fois, pourquoi les trois, pour moi, ont été bons au milieu ce soir ? Comme par hasard, pas la peine d'aller sur la largeur. On l'a dit tout à l'heure, les pistons, c'est piston-piston. Donc, à un moment donné, quand le piston, il sort et les deux monstres, ils restent devant, il y a le 4-3 toujours à l'intérieur. Et puis, même devant, ils ont fait des efforts. Oui, ils ont fait, mais tu regarderas, il y a pas mal d'images aussi. Ils sont restés devant. Mais tu es quand même un peu mieux, quand même, avec 8. Bien sûr. Bien sûr. Un joueur de plus pour défendre. 8 pour défendre et 8 points d'avance également. Oh, bravo ! Les coachs arrivent dans quelques instants, que ce soit Christophe Galtier ou Igor Tudor. Le voici, il va s'équiper. Christophe Galtier, regardez, Xavier Demuter va réussir à vous capter cette image en direct. Le coach parisien, merci Léo, avec la magnifique caméra qui va aller filmer ça. On reste en direct, bien sûr. Christophe Galtier qui, à mon avis, va retrouver le sourire. C'était déjà un peu le cas dimanche dernier avec cette fin de match contre Lille et qui nous rejoint quand il le sent, Christophe, dès que tout est bien, pour venir évoquer ce succès 3-0 ce soir. On est là. Il n'y a plus grand monde dans le stade. On ne va pas se mentir. Plus grand monde. Mais on est en place. Comment éteindre un volcan ? Oui. Et appeler Kylian. Le Haroun Taziev du football. Peut-être Kylian Mbappé. Christophe Galtier arrive en plateau. Bravo ! Bravo ! Bonsoir, ma chérie. Ça va ? Allez-y, faites-vous plaisir. Madame, va bien. Détendu. J'ai été sous stress un peu. Voilà, c'est important, vous. Oui. Sachez que votre joie de fin de match fait déjà le buzz sur tous les réseaux. Votre grinta, votre hargne à la fin de ce match. Ça va bien ? Ça va mieux ? Oui, ça va mieux. Autant, je n'ai pas pu profiter dimanche. Titi m'a dit de profiter. Là, oui. Il y a une petite pause. Oui, une petite pause, oui. Parce que c'est la soirée parfaite, c'est le plan parfait. Il y a l'équilibre retrouvé. Et puis, vous pouvez les enlever, si ça vous embête. Oui, c'est bon. Et puis, il y a un génie, quand même, encore une fois. Oui, oui, le plan. Évidemment qu'on s'est servi, on a retenu les leçons du match de Coupe de France. Et qu'évidemment, avec la présence de Kylian, on a de la profondeur. On est revenu à un système qui nous avait bien souri pendant un certain moment. Il y avait la présence de Presnel, Kipembe, malheureusement, qui s'est blessé gravement et qui sera évidemment disponible jusqu'à la fin de la saison. Qu'est-ce qu'il a ? Je pense qu'il a une très grosse douleur au tendon d'Achille. On pense que ça retrouve quand même une meilleure assiste défensive et aussi avoir plus de densité au milieu de terrain. Il fallait empêcher quand même l'équipe de Marseille de jouer. Il fallait aller la chercher, les presser le plus haut possible. Et on a su le faire quand même très souvent dans ce match-là. Après, évidemment, il y a la qualité individuelle de nos attaquants, que ce soit Léo et Kylian, mais il y avait aussi des déplacements qui avaient été étudiés et travaillés par nos joueurs. Donc voilà, c'est un match où ça nous sourit bien. Je crois qu'il a très envie de faire les tactiques avec vous. Non, mais coach, vraiment le 5-3-2. Parce que j'avais vu le 3-4-3 ou 5-2-3, peu importe. J'ai bien aimé le 5-3-2 ce soir avec les 3 au milieu qui n'avaient pas vraiment besoin d'aller sur le côté puisqu'il y avait piston-piston, donc ils pouvaient bien rester à l'intérieur. Oui, oui, exactement. Il y avait piston-piston, même si Marseille construit souvent A4 avec un milieu de terrain qui vient sur le côté, que ce soit Jordan Vertu ou alors Matteo Guendouzi. Il fallait que là, un demi-milieu puisse sortir sur cette construction A4. On avait privilégié de laisser Kylian et Léo à l'intérieur pour avoir des ballons dans la transition. Et après, les 3 millions, on fait quand même un gros match sur la pression. On a eu aussi des temps forts de possession dans des secteurs du terrain où il était important à un certain moment. Je crois que notre victoire est méritée au vu des occasions que l'on s'est créées. On parle souvent de Léo, bien sûr. Avec la possibilité d'avoir des pistons. Nordi Moukélé qui n'avait pas joué depuis 6 semaines, on savait qu'il allait souffrir. Mais quand on a à la fois des garçons comme Noulou Mendes à sa gauche, Nordi Moukélé, voire Achraf Hakimi, ce sont des pistons très modernes et ça donne de la profondeur sur les côtés. Permettez-moi quand même, désolé Thierry, de parler de Kylian Mbappé, son 200e but avec le PSG. Christophe, tout le monde le disait, on a fait 10 minutes en avant-match. Attention à la profondeur, il est de retour, ça va tout changer. Les Marseillais le savaient, Eric Bailly le savait. Racontez-nous à quel point ce garçon est hallucinant. Déjà, c'est un joueur qui a le sens du déplacement. Évidemment qu'il va très vite, mais il va vite techniquement. Il n'a pas que des jambes, il a une vitesse d'exécution hors normes. Évidemment que ces joueurs-là sont des joueurs de stats et de records. Ce soir, il vient d'égaler ce magnifique record d'Edison Cavani. Il va lui rester des matchs et c'est une évidence qu'il va le battre. Mais évidemment que la présence de Kylian est importante pour l'équipe parce que ça donne d'autres options dans le jeu, surtout la profondeur et sa présence devant le but. On l'a vu encore une fois ce soir, Christophe. Merci d'être passé nous voir. Simplement, dernière petite question. D'en souhaiter que l'épée de Damoclès est remontée d'un mètre au-dessus de la tête. Concernant l'épée de Damoclès, j'ai une relation directe avec ma direction sportive, le Scampos, mais aussi mon président qui était omniprésent dans le soutien parce que c'était une période difficile. Ce soir, la victoire de Lille était importante, de l'arracher à la fin de match. Ça développe aussi un certain état d'esprit, une envie des joueurs d'aller chercher jusqu'au bout une victoire qui était quand même bien compromise. Ce soir, le visage de l'équipe vous donne du baume au cœur. Et il faudra évidemment renouveler ce genre de performance quand on est capable de faire ça ici au Stadeau Drôme. Il faut être capable de le faire de partout. À Munich, notamment. Voilà, on verra bien. Il m'a remis l'épée. Non, je l'ai remontée. Il l'a dit, elle est au-dessus. Quoi qu'elle arrive, elle est au-dessus. Elle est remontée d'un mètre. Là-haut, elle est toujours au-dessus. C'est ce métier. C'est ce métier-là. Merci à vous. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est gentil. Bon retour à Paris. Christophe Galtier, un homme heureux ce soir, victorieux avec son Paris Saint-Germain 3-0 face à l'Olympique de Marseille et qui en profite pour aller saluer quelques connaissances ici, évidemment. Mais c'est mieux. C'est quand même mieux quand tu gagnes. Enchaîner des victoires, c'est toujours mieux quand même. Ça vous a plu la métaphore épée de Damoclès ? J'ai essayé de... Oui, oui. Tu as quand même dit au-dessus de la tête. Elle est toujours au-dessus de la tête, l'épée. Oui, elle est peut-être un peu remontée ce soir. C'est une victoire. 3-0.